Ils sont restés à l'intérieur du logement. Tranquille, à la maison, le télétravail déclenché en urgence par le coronavirus n'est pas forcément une formule appelée à durer, loin de là. Pour Olivier Rival, son caractère obligatoire était même le contraire d'une bonne nouvelle. Avec d'importants travaux chez lui, ce quotidien-là n'a pas été possible très longtemps. J'en étais deux avec ma compagne sur une connexion internet pas terrible, j'avais un seul écran au lieu de deux, je ne me sentais pas libre parce qu'au contraire, j'ai eu une frustration d'en fin de journée d'en avoir fait que 20% de ce que j'aurais pu faire si j'avais été sur place dans l'entreprise. Aujourd'hui, 14 personnes ont repris leur place au bureau sur un effectif total de 34. La société emploie une large majorité de travailleurs handicapés. La situation humaine a donc été régulièrement évaluée pour que chacun s'y retrouve. Au fur et à mesure des mois qui passent, il y a des personnes, ça a été plus compliqué de vivre cet éloignement, que ce soit psychologique ou un besoin de sociabilisation aussi. Donc on a eu des demandes de retour en entreprise. La bienveillance de l'employeur n'est pas la règle partout. A l'union départementale de la CGT, beaucoup décrivent un télétravail en mode dégradé, trop souvent cumulé avec de la garde d'enfants. Les négociations pour encadrer la pratique patinent. Il y a des coûts, l'électricité, l'eau. En période d'hiver par exemple, quand on chauffe une pièce à 21 degrés, c'est un coût. Le chauffage, il faut le payer. Donc tout ça, ça n'a pas été pris en compte. La ville CCS Grand Poitiers, la seule chose qu'on nous propose pour le télétravail de demain, même pas pour celui-là qui existe aujourd'hui, c'est 30 euros brut à l'année. Ça représente à la louche 2,50 euros par mois, ce qui ne fait vraiment pas beaucoup quand même. Autre limite à la pérennité du télétravail, l'ergonomie. Tous les employeurs n'ont pas fourni le matériel informatique adéquat, ni les logiciels nécessaires. C'est le matériel personnel et les agents, du coup, soit c'est les collègues qui rattrapent le travail qu'ils ont à faire, ou soit ça va être le lendemain qu'ils ont une surcharge de travail à faire. Et pour les agents, c'est épuisant. La question de l'informatique et de la sécurité des connexions à distance, c'est le point de crispation pour les entreprises. L'inspection du travail l'a souvent constatée. Ça peut être sur des secteurs d'activité, notamment les secteurs de la relation client, un refus au départ des clients que leurs fichiers, notamment je pense au secteur bancaire, soit au domicile du salarié qui doit télétravailler. Dans la Vienne, depuis le début de la crise sanitaire, sur environ 400 lieux de travail contrôlés, une trentaine de visites a donné lieu à des mises en demeure, mais aucune de ces infractions n'a abouti à un contentieux en justice. Le Code du travail prévoit 3 750 euros d'amende par salarié exposé.